Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de pourcentage dans le chapitre sur la proportionnalité pour le niveau 5ème. Alors on va voir la définition. On sait qu'un pourcentage de t%, donc t correspond à un nombre, un 10, 20, 25, 30, n'importe, traduit une situation de proportionnalité de coefficient t sur 100. Donc en fait, tout ce qui est pourcentage va pouvoir se traduire en termes de proportionnalité, donc on fera un tableau, ou alors ça peut se traduire en termes de fraction. Donc on va faire un exemple. Dans une tablette de chocolat de 250 g, il y a 30% de cacao. La question c'est quelle est la masse de cacao dans la tablette ? Donc 30% de cacao signifie que dans une tablette de 100 g, parce que c'est le mot 30% pour 100 g, donc 100 g, il y a 30 g de cacao. Donc cette valeur, on va pouvoir la mettre dans un tableau à deux lignes. On peut faire un tableau comme ça, donc masse de la tablette en grammes et masse de cacao. Donc d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, dans 100 g, il y a 30 g de cacao. Donc 100 g, il y a 30 g de cacao. Et moi ce qui m'intéresse, c'est savoir dans 250 g. Je cherche la valeur qui manque ici. Alors ici, il y a plein de façons de remplir ce tableau de proportionnalité. On va utiliser le coefficient ici, qui est ici. Donc on va faire une division, 30 divisé par 100, qui fait 0,3. Donc on a fois 0,3. On peut donc faire 250 fois 0,3, qui fait 75. On aurait pu faire le produit en croix, travailler sur les colonnes, etc. Il y a plusieurs façons de le faire. On va le faire maintenant avec les fractions, parce qu'il y a 30%. 30%, en fait, ça correspond à la fraction 30 sur 100. Donc une fois qu'on en est là, on va pouvoir prendre une fraction d'une quantité. Je vais essayer de voir ce que c'est que 30 sur 100 de 250. Pour faire ce calcul, il y a plusieurs façons de faire. Donc soit je fais 250 fois 30 divisé par 100, ou alors je peux faire 250. D'abord, je divise par 100 et je multiplie par 30. Après, n'importe où, on obtient le même résultat. Ça fait 75. On peut donc conclure qu'il y a 75 grammes de cacao dans la tablette de chocolat. Deuxième exemple. Dans une classe de 28 élèves, 25% font de la S. Alors, il y a certaines valeurs qui sont assez simples. 25%, 50, 75. 25%, en fait, ça représente un quart de la population. 50%, ça correspond facile à la moitié. Et 75%, ça correspond aux trois quarts. Donc c'est des valeurs qui peuvent même faire des calculs beaucoup plus rapides avec ces valeurs-là. Donc on va quand même faire avec la proportionnalité pour savoir combien d'élèves font de la S dans la classe. Donc on va lui proposer un tableau à deux lignes. Et on va essayer de déjà regarder ceux qui font de la S et sur les élèves tout court de la classe. Donc nous, on sait qu'il y en a 25% qui font de la S. Donc 25%, c'est comme s'il y avait pour 100 élèves, il y avait 25 élèves qui faisaient de la S. Et moi, dans ma classe, ils sont 28. Donc élèves qui font de la S, je ne connais pas. Et 28 en bas. On peut faire avec le coefficient de proportionnalité ici parce que c'est assez simple. On voit tout de suite que c'est en faisant 100 divisé par 5, 25, ça fait 4. Donc ça fait x4. Donc en fait, on cherche quelque chose x4 qui fait 28. Donc on peut faire une division, par exemple, 28 divisé par 4. Et oui, on a bien divisé par 4 parce que 25% c'est le quart. Donc le quart, c'est divisé par 4. Donc ça fait 7. On peut aussi le faire avec les fractions, si vous n'aimez pas les tableaux. Il n'y a aucun problème. Donc 25%, ça correspond à 25 sur 100. Et on va essayer de chercher ce que représente 25 sur 100 de 28. Donc pour faire ce calcul, il suffit de faire 28 x 25, donc le nombre du haut, divisé par le nombre du bas, divisé par 100. Et qui fait aussi 7. On peut donc conclure qu'il y a bien 7 élèves qui font de la S. Troisième exemple, un peu avec les soldes. C'est souvent, on le dit beaucoup là, les pourcentages. Dans un magasin, un article coûte 50 euros. Il a une réduction de 20%. Donc en fait, il y a moins 20%. On a envie de savoir quel va être le nouveau prix. Alors on va le faire avec la proportionnalité. Donc un tableau pareil. Ici, on va essayer de chercher la réduction. Donc réduction de l'article. Sur et en bas, on va mettre le prix de l'article. Donc 20%, c'est si jamais il coûtait 100 euros, il y aurait 20 euros de réduction. C'est le 20% qui nous dit ça. La réduction, on bord, la cherche. Et l'article, il coûte 50 euros. Donc comme tout à l'heure, le coefficient est assez facile à faire. En faisant 100 divisé par 20, on obtient 5. Donc c'est x5. Et on cherche le nombre. Qui x5 fait 50. Il suffit de faire la division. Et ça fait 10. Alors on verra ce que ça représente ce 10. Ce n'est pas de nouveau prix. On verra juste après. Pareil avec les fractions. Donc 20%, c'est 20 sur 100. Et si je cherche 20 sur 100 de 50, il suffit de faire comme tout à l'heure, 50 x 20 divisé par 100 qui fait 10. Donc bien évidemment, 10, ce n'est pas le nouveau prix. Sinon, vous me dites tout de suite où est ce magasin, je l'ai tout de suite. 10, ça correspond simplement à la réduction. C'est ce qui est en moins au prix. C'est la remise. Donc il y a une petite opération à faire qui est assez simple. 50 moins 10 qui fait 40. Donc ça veut dire que le nouveau prix de l'article est de 40 euros. Dernier exemple, un peu plus compliqué. On va chercher un pourcentage dans une classe de 30 élèves. Donc il y a 21 droitiers. On a envie de chercher quel est le pourcentage de droitiers dans la classe. Alors là, ce n'est plus la même chose. En fait, ça va être à peu près le même principe. Alors on ne va pas le faire qu'avec les fractions. On va essayer de le faire avec simplement la proportionnalité. On va essayer d'en déduire un calcul qui va être rapide à faire. En lien un petit peu avec ces fractions. Alors dans le tableau, on va mettre déjà le nombre de droitiers sur le nombre d'élèves dans la classe. On peut également inverser. Ce n'est pas un souci. Je propose toujours droitiers en premier élève. On ne peut inverser. Aucun problème. Donc il y a 21 droitiers sur 30. Et j'ai envie de savoir le pourcentage. Donc c'est-à-dire pour 100 élèves, combien de droitiers ? Donc le nombre de droitiers, ici on le cherche. Pour 100 élèves. On veut un pourcentage. Alors pour faire ça, on chercherait le coefficient de proportionnalité. Mais en faisant 30 divisé par 21, comme on faisait d'habitude, ça fait un nombre qui ne se termine pas. Ce n'est pas sympathique. On va essayer de chercher plutôt l'autre. Pour comprendre un petit peu, dans l'autre sens, l'autre division. On va faire 21 divisé par 30. Pour savoir combien ça fait. Donc 21 divisé par 30, ça fait 0,7. Donc dans ce sens-là, on multiplie par 0,7. Donc pour y arriver à ça, on va faire 100 fois 0,7. Qui fait 70. Du coup, on a trouvé, donc il y a peut-être, il y aura donc 70% de droitiers dans la classe. On a une méthode à retenir pour faire ce genre de problème. Donc tout à l'heure, pour trouver le 0,7, on a fait 21 divisé par 30. Donc on va faire le nombre d'élèves sur le total. Donc 21 divisé par 30. Et on multipliera par 100. Donc c'est toujours la même méthode. Pour trouver le pourcentage, vous faites le nombre de personnes sur le total. Et on veut comment on veut en pourcentage, on multipliera par 100. Donc pour ceux qui comprennent un petit peu comment ça marche, en fait on va calculer la fréquence. La fréquence, pour ceux qui font un peu de statistiques, vous verrez en classe de 5e. Donc 21 divisé par 30, et on multiplie par 100, et on obtient bien 70. de décision 1. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche.